Musique Depuis 2017, les cantines scolaires mises en place par le gouvernement du Bénin impactent les communautés dans les différentes régions. Ce programme, initié par les autorités, est apprécié par les populations locales. Le bien des enfants, c'est le bien de tout le monde. La jeunesse, c'est la relève d'un pays. Si nous n'éduquons pas bien, nous ne prenons pas soin des biens qui vont amener nos enfants à émerger. Vraiment, ce serait peine perdue. Le ventre qui a faim ne peut pas apprendre. Donc, c'est pour ça que la question des cantines et les activités pédagogiques, on ne peut pas les séparer. Il va falloir que les deux puisses évoluer ensemble. Grâce à ces cantines, chaque enfant bénéficie d'un repas chaud par jour. Une initiative qui a contribué à améliorer non seulement la santé des écoliers, mais aussi le taux de scolarisation. Dans les écoles couvertes, les effectifs d'écoliers enrôlés et maintenus dans le système éducatif ont flambé sur toute l'étendue du territoire national et les résultats scolaires améliorés ces huit dernières années. La cantine, c'est vrai, c'est bon pour nous. On est contents tous. Les parents, les mamans, les papas, on est tous contents de la cantine. Parce qu'avant, les enfants n'acceptaient pas de venir à l'école comme il le faut. Maintenant, à cause de la cantine, tous les enfants viennent à l'école comme il le faut, à cause de la manger. Nous sommes tellement contents. Comment vous aussi vous êtes contents ? Tout ce qu'on amène ici, nos enfants mangent bien. Donc, on prépare bien. Vraiment, tout est bien ici. Ça passe bien aussi. On prépare bien pour les enfants. Les enfants mangent avant de rentrer à la maison. Donc, nous sommes contents. Nous ici, il y avait les enfants même qui ont quitté pour partir. On les a ramenés. Maintenant, il n'y a plus aucun enfant qui apparaît côté de l'école. Nous ne pouvons que dire merci au gouvernement du président Talon parce que ça permet aux enfants d'avoir un plat chaud au moins dans la journée. Ensuite, nous avons remarqué qu'à cause de la cantine, beaucoup d'enfants affluent et ça a permis d'améliorer les rendements scolaires. Cette année, j'ai présenté 47 et j'ai 46 admis. De son côté, l'État se mobilise pour poursuivre la mise en œuvre de mesures structurelles qui constituent des leviers pour la durabilité du programme. On peut entre autres citer la réalisation des infrastructures de gestion des cantines scolaires. Mais sur le terrain, malgré les efforts, des défis restent à relever. Et compte tenu de la complexité de ces défis, notamment logistique et les ressources limitées de l'État, une réelle mobilisation communautaire est nécessaire pour protéger et assurer leur bonne gestion. Une action qui pourrait faire des communautés locales et des parents des acteurs clés de la mobilisation des ressources complémentaires et de la veille citoyenne. L'État fait déjà un effort. Sincèrement, l'État fait l'effort nous-mêmes. Il faut qu'entre nous-mêmes, qu'on se comprenne, au moins le complément là, qu'on arrive là maintenant qu'on va commencer par mobiliser tout le monde. Nous accompagnons les enfants parce que le gouvernement, lui, il fait son part, les parents font pour eux aussi. Des fois, on peut soumer soja, haricots. Et dans le jardin là, il y a tomates, on peut soumer tout. Les dotations arrivent à temps et le comité de gestion joue son rôle. Les parents apportent leur contribution et les séances de sensibilisation ont régulièrement lieu. Et cela nous permet de pouvoir achever l'année en beauté en ce qui concerne la cantine. Il y a un grand effort qui se fait au niveau des communautés, mais nous allons en faire plus parce que nous allons faire mettre quand même le maximum, mobiliser les communautés pour que la part qui revienne aux communautés, c'est-à-dire le petit accompagnement que les communautés doivent donner, que cet accompagnement-là ne fasse pas de défaut pour que nos enfants puissent bien manger au niveau des écoles. Et c'est pour répondre à ces enjeux importants que le gouvernement du Bénin, acteur clé du financement des cantines scolaires, a créé l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition ANAN. Désormais, l'ANAN est le bras opérationnel du gouvernement dans la gestion des cantines scolaires avec pour mission d'assurer leur durabilité, de renforcer les bases du programme et de faciliter la résolution des incompréhensions à divers niveaux. C'est votre chose, c'est vos enfants. On demande que vous accompagnez pour que ça marche. Si vous laissez ça aux enseignants, ça va les submerger. Ils peuvent avoir de la tentation. Et nous, on ne veut plus que cette tentation-là arrive parce que nos enseignants font déjà beaucoup de choses. Nous ne voulons pas que les histoires de cantines scolaires leur gardent leur travail. Donc, et si vous voulez vous aimer vos enseignants, venez travailler avec eux ici. Parce que si vous travaillez avec eux, vous les sécurisez, vous les empêchez de faire n'importe quoi. Et là, ils vont continuer à faire tout cela gagnant-gagnant pour tout le monde. L'ANAN a aussi comme responsabilité d'apporter d'importantes innovations pour davantage renforcer le programme des cantines scolaires. Un programme piloté par le passé par le programme alimentaire mondial qui est dans un processus de transfert de compétences à l'ANAN. Une option de l'exécutif pour un programme des cantines scolaires plus efficace.